On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, nous allons ensemble commenter l'actualité. Aujourd'hui avec Valérie Mérès, Claude Sarraute, Jean-François Derecq, Yvan Le Boloch. Le retour parmi nous de Jean-Claude Carrière et après des vacances scolaires bien méritées, Jacques Martin. Vous n'étiez pas sur la côte d'Azur, Jacques ? Non, non, non. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre. On a appris ça tout à l'heure, oui. Ben, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Ah pourquoi ? Pour voir essayer de vider sa piscine. Vous voulez dire qu'il a plongé dans sa piscine ? Ça atteint Monaco, hein ? Ah oui ? Il y a des tas de victimes, on n'en parle pas, mais ils ont besoin urgente. Il y a des sans-abris, ils ont besoin de sacs Vuitton, de chaussures Weston, de montre-quartier. Alors vous m'envoyez les dons, je dispatche après. 4,6 sur l'échelle de Richter, ça a secoué la côte d'Azur. On a des témoignages assez étonnants. Vous n'étiez pas sur la côte, Claude ? Non, non, non. Vous, Valérie, non plus ? Non, elle va au camp de nudistes, à côté de Montpellier. Au cap d'acte. Vous qui avez beaucoup voyagé, Jean-Claude Carrière, vous étiez où, là, ces derniers mois ? J'étais un peu partout, j'étais en Inde, j'étais au Vietnam, aux Etats-Unis, un peu partout. Voilà des endroits où ça bouge. Oui, mais j'ai échappé à la côte d'Azur. Non, mais il y a un restaurateur à Nice, qui témoigne ce matin dans François, qui dit, je n'avais rien senti de semblable depuis longtemps. Les tables ont été déplacées, les verres ont tremblé, les tableaux ont tous été secoués, et mes clients se tenaient aux nappes. Une dame a même glissé sous sa chaise. Essaye de te tenir à une nappe. À mon avis, c'est Christine Bravo qui était au restaurant. La fille a glissé sous sa chaise. C'est Christine, c'est sûr. Vous avez déjà su bien, Tramblement de Terre ? Non, non, non. C'est très, très impressionnant. C'est une force énorme. Moi, j'ai connu ça au Mexique une fois, elle est assez forte. Moi, j'en ai eu un au Japon. Ah oui, c'est terrible. Vous avez demandé pardon à Dieu. Ah oui, oui. Quel début. Il faut se mettre dans les portes. Il faut se mettre dans le chambran des portes. C'est là où on risque le moins. Ah bon ? Oui, oui. Il paraît, tout le monde dit ça dans les pays qui sont habitués. Pas sur la côte d'Azur. Il faut être garde républicain, quoi. Oui, quelque chose comme ça. Pour être tranquille. Sur le seuil. Moi, tu sais ce que j'ai vécu ? C'est un tremblement de terre suivi d'un raz-de-marée. Ça, c'est très impressionnant. Ah oui, c'est le soir où on a fait l'amour. Valérie, je ne vous ai pas demandé. Arrête, arrête. Tu fais des bêtises. C'est très bon tard. Oui. Vous êtes revenu en forme, Jacques. Oui, oui. Et ton vacances ? Où tu étais ? Je n'étais pas dans le midi. J'étais avec ton ripoché ? Non, non. Il est beau, ce garçon. Mon beau-fils, tu veux dire ? Oui, ton ripoché. Il épouse le... Ah non, non, il a fait peu de chasteté. Ah, sans Bernard. Surtout avec le tempérament de la famille. Jacques. Oh, oui. Jacques. Et quand même, évidemment, l'expert bouddhiste de la bande. Je ne suis pas encore ripoché ni chaste. Non, non. Je dois le dire. Ça viendra peut-être. Je suis sûr que c'est une religion qui vous intéresse, ça, le bouddhisme. Je suis en train de lire un gros bouquin. Déjà, c'est un progrès. Il y en a un Tintin en Chine. Non, non, c'est... Tintin en Chine. J'ai arrivé. Non, au Tibet, Tintin en Chine. Tintin en Chine. Tintin en Chine. Le Dalaï Lama l'a lu et ça remarque, il s'en amuse beaucoup. Ah oui ? Oui, oui. Valérie, vous avez fait quoi ce week-end ? On ne vous a pas entendu, là, pour l'instant. Ah bah, dis donc, c'est dur d'en placer une. Ah oui. Alors là... Je viens de oublier Martin, moi. Alors, allez-y. Ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end ? J'ai récupéré mes enfants. Ah. Ah bah, si c'est pour dire ça. Je vais se parler de Martin. Vous n'avez pas écouté l'actualité, suivi les événements ? Non, mais c'est vrai, il y avait les Césars. C'est un des seuls trucs qui m'intéressent. Oui, j'ai regardé. Et alors, vous avez aimé la soirée ? Et moi, savoir ce que j'ai fait ce week-end, alors tout le monde a rien à branler. On le sait. Tu as fait l'amour à ta femme. C'est tous les week-ends pareil. Oui, mais pas tout le week-end, quand même. Je sais arrêter. Le samedi après-midi. Juste à l'entraque des Césars. Pendant les Césars. Alors, allez-y. Votre avis sur les Césars, Valérie ? Au niveau des résultats, je n'ai pas eu beaucoup de surprises. J'ai trouvé que c'était plutôt des... C'était bien. Il a bien animé, Edouard Berge ? Edouard Berge, je ne le supporte pas. C'est épidermique. Alors, évidemment, moi, je trouve qu'après Docone et Chabat, Edouard Berge, j'ai du mal. C'est comme ça. Il est doué ? Moi, je l'ai trouvé plutôt doué. Très bien, c'est drôle. Mais les gens l'aiment bien, mais pas moi. De toute façon, quel que soit le professionnalisme, personne au monde ne peut rendre cette soirée. Ah, si, je suis désolée. Quand c'est Chabat qui l'avait présenté... Ou alors, il faudrait une distribution de petites pilules roses à l'entrée. Valérie, ce qui est bien aussi, c'est que les Césars soient donnés pour la deuxième année consécutive à une femme. Ah oui, ça, c'est vraiment un grand mot. Ça, c'était pas dans le cinéma, c'est féministe, je trouve ça très, très bien. Et puis, on dit les Césars, d'ailleurs. Le goût des autres, Agnès Jaoui, c'est vrai qu'elle a eu le César pour le meilleur film, alors que le réalisateur, c'est Dominique Molle pour Harry, un ami qui vous veut du bien. Et puis, ça consacre un acteur dans le meilleur rôle masculin qui est peu connu et qui est très doué. Et ça consacre aussi une excellente costumière, Edith Vesperini. Et également un monteur de Première Bourg, Yannick Cargoat, dont on ne parle pas assez. Yvan Le Bolloc, vous auriez aimé être, là, à cette soirée des Césars, être nominé. C'est un truc, quand même, vous devez avoir envie de ça. Mais, pas spécialement. Moi, j'aime bien l'attitude de Gérard Lanvin. Ah oui, il n'est pas venu, lui. Gérard Lanvin, il refuse de venir, parce qu'il dit que c'est complètement ridicule de mettre des acteurs en compétition. Et donc, il boycotte régulièrement, il s'y tient. Et même quand... C'est pas parce qu'il n'est pas récompensé, loin de là, puisqu'il l'a déjà eu deux fois. Moi, je trouve ça... Il faut dire que là, on lui donne un César pour acteur dans un second rôle. C'est vrai que pour Gérard Lanvin, c'est toujours un peu... Et puis, ce que je trouve très bien, c'est que, bien qu'il n'ait pas été nommé meilleur acteur, Bacri n'a pas fait sa colère, d'habitude, chaque fois. Il s'en est pris un Américain, la dernière fois. Là, il s'est assagible, Bacri. Vraiment. Oui, c'est vrai. Il vieillit, comme tout le monde. Ah voilà, ça doit être ça. Non, mais c'est le succès qui le rend mou. Ah oui ? C'est-à-dire, il ne veut pas ressembler à son image dans les guignols, je crois. Quelquefois, les guignols servent beaucoup à réagir contre. C'est vrai. Derek, vous avez été nominé déjà au César pour un petit rôle, un truc ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il rigole, là ? J'en entends qu'il rigole, là. Non, vous aimeriez ? Vous avez préparé un discours au cas où ? Non, pas plus que ça. Mais c'est-à-dire, on ne peut pas comparer des acteurs. Par exemple, au Salon d'agriculture, on compare des vaches avec des vaches. On ne compare pas des vaches avec des porcs. Bon, les acteurs, c'est pareil. C'est-à-dire, attendez, là. Expliquez-moi votre raisonnement, Derek. Chaque acteur, il est dans sa catégorie. Il est tout seul dans sa catégorie. Jacques Martin, si ça ne t'intéresse pas mes comparaisons porcines... Mais follement ! Alors, de toute façon, tout le monde est malade. Non, parce qu'il distribue des cachous à tout le monde. Non, ils sont bons. Non, il essaye de me brancher avec des cachous, mais ça marche plus. Tu vois ? Viens, ma petite fille. Faites attention, Jacques, je vous ai déjà dit avec ça. Vous avez vu l'affaire Cone-Bendit. Oh ! Génial ! Ah oui ? Non, mais il faut faire attention. Mais génial, c'est génial. Pourquoi ? Qu'est-ce que génial ? Parce que pour briller, on sort une connerie. Et puis, 25 ans après, on se fait prendre. C'est génial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît complètement scandaleux. Alors que moi, je le suis témoin de cette époque-là, les gens n'ont pas fait attention. Il y avait même dans Charlie Hebdo, à cette époque-là, des gens qui faisaient l'apologie. Ça me choquait déjà. L'apologie de l'amour pour les enfants. Pour les jeunes, disons. Pour les jeunes. Pour les jeunes. J'ai revu des images de l'école des fans. Vous pourriez être arrêté. Maintenant, dans Charlie Hebdo. Et je n'ai rien dit. J'avais la couverture. Et on voyait, c'est du cabu, comme d'habitude. On voyait que je mettais ma main sous la jupe des petites filles. À l'époque, j'aurais fait un procès, je n'aurais pas gagné. Maintenant, je gagnerais. Évidemment, les choses ont changé. Regardez la petite Vanessa Paradis, aujourd'hui, vous pourriez. Ah oui ? Vous vouliez dire, à propos de vos comparaisons, Porsi, on vous a interrompu, mon cher Derek, et je m'en veux. Non, non, non. Je crois que j'ai bien fait le bilan. J'ai fait une bonne synthèse. Tu étais au salon, là. Non, mais je crois que j'ai tout dit, là. C'est bon. En fait, c'est fini, le salon de l'agriculture ? C'est fini. Faites bien de le dire. C'est terminé. Depuis, alors. Il commence à être un peu tranquille, d'ailleurs, j'ose pas, parce qu'il avait un peu la trouille de circuler dans Paris. Vous avez vu ça ? Il est obligé, quand même, de revoir ses déplacements en fonction de la présence... Il circule par les égouts, il paraît. C'est incroyable. Moi, je ne pensais pas qu'un Premier ministre pouvait reculer, décider, renoncer à deux déplacements à cause de la présence d'agriculteurs. Mais il ne digère pas les œufs. Qu'est-ce qu'il lui reproche, alors, finalement, les agriculteurs à Lionel Jospin ? Bah, il lui reproche de ne pas être grand, marié à Bernadette et RPR. En gros, on l'a. Aujourd'hui, il va quand même aller à Montélimar. À Lougas, ça fait mal. Mais il a renoncé à Saint-Étienne, Adol, la semaine dernière. Non, franchement, le Bolog, vous ne trouvez pas que ça fait un peu Paul Tron, de la part du Premier ministre, de renoncer ? Tout le monde se tait, on pense à sa Légion d'honneur. Non, mais il a bien affronté les cailloux à Birzeit, alors maintenant, il devrait parler. Les œufs aussi, vendredi dernier, au Salon de l'Agriculture. Oui, mais il a une tribu de gardes du corps qui déplient des malètes. Oui, voilà. Il paraît qu'ils ont tort. Ah, pourquoi ? Il paraît qu'ils ont tort de déplier au-dessus de sa tête, comme ça, leurs porte-documents, parce que ça fait cible. Ça permet de mieux viser. Et en même temps, c'est que ça que photographient les gens. En réalité, si on avait bombardé Jospin avec quelques œufs, combien d'œufs seraient arrivés ? Très peu. Oui, quand même, il suffit de deux ou trois pour... Et tandis que ça, tous les photographes sont là-dessus, les télévisions aussi, on ne voit que ça. On ne voit que les gardes du corps qui les protègent, un peu comme à Jérusalem. Surtout, une baguette en téflon. Pourquoi ? Oui. Pourquoi le téflon, il s'en était mieux ? On pourrait tout de suite faire la rénovation. Et autre chose aussi, c'est que les gens qui portent des lunettes sont plus sensibles aux jets d'objets, quels qu'ils soient, que ceux qui n'en portent pas. C'est pour ça que j'en porte, d'ailleurs. Mais moi, je comprends, parce que quand on ne sait pas qu'on va se prendre des œufs dans la gueule, ou des cailloux, ou même une claque, ou des trucs comme ça, ça va. On ne s'y attendait pas. Tandis que quand on s'y attend, c'est horrible. Parce qu'on est tout le temps sur la défensive. Alors, s'il fait ses discours en se disant « ça va arriver de quel côté ? » Vous vous rendez compte ? C'est horrible. Alors moi, je comprends très bien. Mais enfin, ce n'est pas tous les agriculteurs qui lui en veulent. Non, 5 millions, c'est tout. Non, mais c'est majoritairement le syndicat de Louis Guillot, c'est ça ? Oui, la FNSEA, oui, c'est vrai. Et puis c'est les éleveurs seulement. Alors franchement, il a du bol. C'est les éleveurs qui manifestent. Ils envoient des œufs, pas des bœufs. Ça ferait mal, hein ? Qui jette un œuf, jette un boeuf, vous me direz. Mais quand même, vous imaginez qu'ils jettent carrément un mouton ou une vache sur la gueule du Premier ministre. Ça, ça ferait mal. Et ce qui vole un bœuf est vachement costaud, quand même. Il faut le dire. Mais vous ne pensez pas que c'est pour ça que Chirac envoie Bernadette en campagne ? C'est parce qu'il a la trouille ? Chirac, lui, il a un truc. Il bouffe les œufs d'abord et après il intervient. Tout ce qui est mangeable, hop. Il paraît que le Premier ministre a pas mal, j'allais dire dégusté. Oui, ça, il a dégusté. Il a dégusté. Mais a pas mal mangé plus que Chirac quand il est allé au salon de l'agriculture. C'est impossible. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que la presse... Il y a des gens qui calculent ça. Combien de rillettes, combien de... Oui, oui. Non mais c'est quand même terrible ça. T'imagines en fin de journée, quand tu arrives au stand de la charcuterie, puis tu as un bon pécor, bien jovial, bien rouge. Allez-y, M. Jospin, c'est de la charcuterie. Ça peut pas faire de mal. Le mec, il a bouffé 14 kilos de rillettes. 28 jambons crus. 12 000 asperges. Il peut plus à la fin. Le lendemain, au Conseil du ministre, éruption de bouton. Le lendemain, ça chie. Mais il paye pour cette chose affreuse qu'est la démagogie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Oh, elles sont belles pour une tchambouffe. Oh, le saucisson. Tiens, enlève la peau. Jean-Claude Carrière. Un bon estomac a toujours été une qualité indispensable à un homme politique. Éminent, qu'il soit roi, qu'il soit président de la République. On n'imagine pas. Le Premier ministre, là, au salon de l'agriculture, ils disent, excusez-moi, mais le saucisson, je peux pas. Mon médecin me l'interdit. Les rillettes, c'est pas possible. Les oeufs, je sais pas. On peut pas. Michel Rocard n'a pas fait carrière pour ça. Ça veut dire que le mec, il peut pas avoir de diabète, il peut pas être malade. Non, il peut pas. Ou alors, il doit le cacher. Oui, mais c'est un peu ridicule. Il doit le cacher, totalement. C'est pas un peu ridicule ? Tout, tout, Louis XIV mangeait énormément. Vous avez oublié quelque chose de très important. Pour gouverner la France, si on s'en fie à l'histoire de France, il faut aussi avoir une énorme zigonnette. Oui, absolument. Louis XIV, Louis XIII, Louis XV. Chirac. Jacques. Ah oui. Ou au moins. La correspondante du monde. Précise, précise. Alors là. Mesdames, messieurs, La longueur du sexe du président de la République par une journaliste du Monde. Précise ta phrase, débloque ta pensée. Je l'ai jamais vue, moi. Alors pourquoi tu as fait ? Je n'ai pas en parler parce que depuis, il y a eu dissolution. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Jacques Martin, Claude Sarraute, Valérie Mérès, Jean-Claude Carrière, Jean-François Derec et Yvon Le Bolocque. Nous ne reviendrons pas sur les révélations de Claude Sarraute. Mais pourquoi vous avez dit ça, Claude ? Parce que c'était un secret pour personne que... Pour comment ? Dans les salles de Chirac ? Dans les salles de rédaction, on parlait souvent des aventures de Chirac puisqu'aussi bien, elles se passaient avec nos collègues. Attends, l'histoire. J'ai lu hier soir un passage de l'histoire de France, le Second Empire, et Napoléon III avait le feu aux fesses. Mais vraiment, il n'y en a pas eu un de mieux que lui. Un soir, dans un salon à Biarritz, il se tire du rendez-vous principal qui était au centre du salon et il voit une robe, une belle robe allongée sur un divan et il s'amène, il fourre la main sous les jupes et quelqu'un gueule, c'était l'archevêque. Vrai, hein ? Non, mais c'est vrai que les grands de ce monde ont eu, on le sait, de nombreuses maîtresses. L'histoire de France, c'est un lupanard. En partant de Clovis jusqu'à Louis-Napoléon et même après, c'est une histoire de France. Oui, Napoléon est une exception, le premier. Ah, Napoléon ! On dit qu'il avait, oui, mais on dit qu'il n'a pas eu beaucoup de temps. On raconte l'histoire de la femme qu'il a fait venir un jour et on lui a dit, Madame est là, elle vous attend, qu'elle se déshabille, qu'elle se couche et finalement, il n'a pas pu y aller, il a dit qu'elle se rhabille. C'est la seule ! Je vous interromps parce que nous avons au téléphone quelqu'un qui, j'allais dire, qui ne va pas attendre, n'exagère en rien. Elle n'a que 72 ans et demi et elle a été élue ce week-end, Super Mamie ! Madame Rech, bonjour ! Le bruit qu'on entend derrière vous, c'est le train car vous êtes dans le train actuellement ? Oui, je suis dans le train, oui, mais je retourne sur Marseille. Moi, j'ai eu peur, je serais qu'elle était en scooter. C'est pas très bien. Alors, vous êtes donc de retour sur Marseille car vous représentiez la Provence pour l'élection à Forges-les-Eaux hier dimanche, ça se passait donc en Seine-Maritime, cette élection, de Super Mamie France 2001. Oui, c'est ça. Vous avez gagné le concours qui a été présidé par Annie Cordy, en tout cas. Présidente du jury. Vous avez été élue parmi 15 candidates âgées de 53 à 78 ans. Et 15 super candidates. C'était vraiment des super mamies. Elles auraient dû être nommées. Salut ! Un tunnel ! Un tunnel ! Rezala, une de plus. C'est pour ça que tu l'avais mis dans le train. On va essayer d'obtenir à nouveau... À mon avis, elle est sous Chamonix. Elle s'est trompée de direction. Vous connaissiez cette élection ? Non, j'ai lu ça dans la presse. Vous pourriez vous présenter ? Oh, allons ! Ne plaisante pas avec ça ! Mais si, pourquoi ? Vous auriez vos chances. Moi, je suis sûr. Moi, je vous élite tout de suite, Super Mamie. Ah, écoute, je serais ravie. Franchement. Vous avez commencé les trois épreuves. C'est quoi ? Alors, il y a une épreuve. Défilé en tenue folklorique. Exactement. En tenue folklorique. En quelle tenue folklorique vous prendriez, vous, Claude ? Oui, en Bretonne. En Bretonne, tu as raison. Ah, maintenant, la tenue folklorique de l'île Saint-Louis, c'est quoi ? Je ne connais pas du tout. C'est quelqu'un qui travaille dans une agence immobilière. Et on dit que j'ai pris un livre. Ah, le folklor ! Ah, la soirée ! Alors, ça, c'est la première épreuve, Claude. Alors, après, vous devriez faire un show artistique. Ça, je ne sais pas si je saurais. Je me demande ce qu'elle a fait, la dame. On a eu bien un talent de société, un truc. Pas tellement. On va lui demander, elle est là. Super Mamie, Madame Mireille Rech, re-bonjour. J'entends très mal. Mais oui. Mais c'est normal, 72 ans et demi. Alors. Ah ! Excusez-moi, Mireille. Je n'entends rien. Mireille ! Mireille, vous m'entendez, là, maintenant ? Très difficilement. Je vous entends quand même. C'était quoi, le show artistique ? Qu'est-ce que vous avez fait comme show artistique ? Alors, j'ai fait une démonstration de yoga et de gymnastique acrobatique. Oh là là ! Bravo ! Ah oui ? Bravo ! Alors là ! Une chorégraphie que j'avais créée. Annie Cordy a dû vous desserler le prix de Tata Yo-Yoga. Claude, vous voyez ? Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta robe du soir. Quelle main elle était ? Ah oui, parce que la troisième épreuve, c'était présentation en robe de soirée. Voilà. Écoutez, la robe de soirée, c'est quelle robe j'avais ? Une robe blanche et noire. Mais qui a beaucoup plu quand même. Pour être super mamie, il faut vraiment être mamie. Vous avez combien de petits-enfants ? J'ai deux petits-enfants. Deux petits-enfants. Battus ! Un garçon qui a 19 ans, c'est Alexandre. Alexandre ? Et sa soeur, Diane. Diane et Alexandre, mais on les embrasse. Je n'en ai 14 ans. 72 ans et demi, vous êtes en forme, vous faites du yoga, vous faites de la gym. Oui, mais je suis très sportive, je suis très physique, je fais... À votre avis, qu'est-ce qui a fait, madame, la différence ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez gagné par rapport aux autres candidates ? Quelle a été votre plus ? Je pense que ça a dû être amusant de voir une personne de 73 ans se plier en deux, faire le grand écart. Je ne sais pas. Car vous faites le grand écart. Le grand écart. Ah oui, très facilement. Incroyable. Incroyable. Mais remarque-moi ça, je le sais aussi, la gymnastique, pas le grand écart. Je vais te rester collée longtemps la dernière fois, Claude. Oh, écoute ! Oh ! C'est dégoûtant ! C'est dégueulasse ! Vraiment ignoble ! Je fais de la gymnastique, vous ne pouvez pas tous en dire autant. Trois fois par semaine, et dans un club en plus. C'est vrai, mais je le sais, Claude. Viret, vous êtes partie ? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on gagne ? Jean-Claude Carrière. Qu'est-ce qu'on gagne dans ce concours ? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme prix ? Oh, j'ai eu des prix extraordinaires. Une croisière en Grèce, et je ne connais pas la tête. C'est très beau, madame. La croisière Jacques-Martin, la croisière Charles Aznavour ou la croisière Pascal Sevran ? Prenez Pascal Sevran, c'est la croisière 20 000 vieux sur les mers. Aussi, j'ai perdu un séjour dans le Vaucluse. Un séjour dans le Vaucluse ? Où ça ? À l'île-sur-Sorgue. À l'île-sur-Sorgue, très bien. Ah, il y a une très belle prison. Eh bien, malgré votre nom, madame Rech, nous vous embrassons. Je suis très douce. Vous êtes très douce, et vous avez l'air d'avoir beaucoup d'humour. Alors, on est fort contents, fort ravis que sois-vous qui ayez remporté ce concours de Super Mamie France 2001. Je suis encore plus heureuse que vous. Je vous embrasse, merci madame. Au revoir. Allez, on va être sympas. Allez, on reste dans les concours, mais de ski cette fois. Vous avez peut-être vu ce week-end la déception de la française, Régine Cavagnou. Mettez son nom en entier, je le dis aux journalistes, parce que ça paraît curieux. Avant l'épreuve qu'elle a ratée dans cette catégorie de Coupe du Monde, la française a perdu tout espoir, vous le savez, hier. Le journal du dimanche a montré une photo ce week-end de la skieuse. On la voyait en pleine descente. Et dessus, c'était marqué, Régine peut réussir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout Régine en train de skier ? C'est pas elle, c'est pas possible. C'est pas une mauvaisité. Selon les lois de la physique, elle arrive première. Quand vous multipliez la distance par le poids, vous arrivez à... Alors mettez Régine Cavagnou, parce que quand vous mettez Régine, tout ça, franchement, ça crée le doute. Et puis alors, elle a échoué, la petite Cavagnou, au dernier moment, dans le Super G, qui est pourtant sa catégorie favori. Elle n'est plus Régine, là, elle devient Cavagnou. Elle devient Cavagnou. Exactement, vous avez raison. Hier, c'était encore Régine dans les journaux, et maintenant, c'est Cavagnou dans les choux, titre libération. C'est un peu dur quand même. Par contre, mon fils a eu son flocon. Ah oui ! Ça, voilà ! Il faut dire qu'il a neigé partout ce week-end. Racontez, ça s'est bien passé ? Mais non, mais il a fait une semaine de ski, et à la fin de la semaine, il a eu son flocon. On a son flocon, puis son étoile, c'est ça. Voilà. Et vous êtes fiers, alors ? Ah bah oui, quand même. Vous l'avez récompensé ? Un sucre ? Moi, je fais ça avec Rebelle, un petit sucre. Hop, un pipi maison, un pipi dehors, un petit sucre. Voilà. Vous connaissez cette fameuse histoire du type qui est avec un chien à un feu rouge ? Non. Ah bah oui, et le chien fait traverser l'avogle. Ah, c'est un avogle. C'est un avogle. Le chien fait traverser l'avogle au moment où le feu est encore vert pour les voitures. Heureusement, il y a un passant qui rattrape l'avogle. Il dit, monsieur, monsieur, ne traversez pas. Le feu est vert, votre chien vous fait faire des conneries. Et là, l'avogle sort un sucre et donne un sucre à son chien. Alors là, le type dit, mais enfin, c'est idiot. Votre chien a failli vous faire tuer et vous le récompensez. Et là, l'avogle dit, non, c'est pour savoir de quel côté je dois lui mettre le coup de pied au cul. J'adore cette histoire. Bon, voilà. Il a tellement neigé, je vais vous dire, à propos de Flocon, ma chère Valérie, que l'épreuve d'âme sur 30 km style libre des champions du monde de ski nordique hier a été annulée. Écoutez bien, en raison du grand froid dans la station finlandaise. Moins 22. C'est la première fois qu'une course de ski de fond doit être annulée à cause du froid. C'est un peu bizarre, ça. Oui, oui. Ben, c'est comme si on annulait les épreuves de natation parce qu'il y a trop d'eau dans la piscine. C'est vrai. Non, mais c'est curieux. Non, mais ça n'a rien à voir avec les skieurs. C'est pour les spectateurs et aussi pour un certain matériel technique qui ne fonctionne plus en dessous d'une certaine température. Le plouillard, le plouillard se coince à moins d'eux. Il y en a qu'un qui est resté dans le public, Paul Damard, on nous signale. Ah oui. Mais autrement, l'épreuve a été annulée. La neige a perturbé la France entière d'ailleurs parce qu'il n'a pas neigé qu'en Finlande. Accident matériel, embouteillage, chute de neige jusqu'à 5 cm à Caen. On a vu ça un peu partout. Valérie, pas chez vous ? C'était un peu blanc, mais pas à ce point-là. Derek ? De la neige à Caen. Mais dans les stations, ils disent à Caen la neige. C'est pas si mal. Enfin, moi comme on dit chez moi, Noël à Noël, Pâques à Pâques. C'est un vrai bon douton. Je ne prononce pas de risque. Une petite info, juste avant le flash de 17h au Caire, en Égypte. Donc, 36 personnes ont été gravement intoxiquées par des sandwiches avariés. Vendus pourquoi ? Pour leurs effets aphrodisiaques. Selon le restaurateur qui avait vendu ces sandwiches, qui est aujourd'hui en prison, le restaurateur, ce mélange de poissons, de crevettes et de langoustes avait les mêmes effets que le Viagra. Atta Youssef, c'est son nom, proposait ce sandwich au prix de 10 livres égyptiennes. Alors que le Viagra était vendu 4 fois plus cher en pharmacie. Si bien qu'évidemment, tout le monde se précipitait dans son restaurant pour bouffer les fameux sandwiches. Tous les intoxiqués sont des hommes, quasiment, dit le journal La Croix, qui évidemment est très intéressant. De quoi, Ismaël La Croix ? Moi, je vérifie toujours à date de fraîcheur, maintenant. Pas des sandwiches, de ma partenaire. Vous l'avez essayé, vous, pour l'émission de télé, le Viagra. L'autre jour, vous l'avez testé. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Le problème, c'est qu'il faut prendre 2 heures avant. Moi, je demande à ma femme, est-ce que tu aurais envie de faire l'amour dans 2 heures ? Elle m'envoie chier. Alors, bon, dans le truc, je l'ai pris. Et 10 minutes, parce que là, je me suis dit, bon, j'attends 2 heures, je vais remplir ma feuille d'impôt. Et au bout de 10 minutes, qu'est-ce que je vois ? Je vois que... Oh, une résurrection. Voilà. Je commence à jouer la toile de cirque. Alors, je me dis, merde, c'est pour les feuilles d'impôt qui me mettent dans cet état-là. Quand même, je suis en train de regarder la composition du sandwich. On peut l'essayer nous-mêmes. Poisson, crevette, langouste. Si vraiment, ça fait le même effet que le Viagra, il faut tenter. Oui, c'est le 111 au restaurant chinois. Alors, moi, je suis malade pendant 2 jours. Le Viagra, c'est international. Et vous qui voyagez, Jean-Claude Carrier ? Oui, absolument. Ça prend des formes diverses. Et d'ailleurs, le restaurant égyptien dans Téléquestion s'appelle à la Belle Obélisque. Ah oui ? Oui. Ça se passait en Égypte. Il faut quand même le dire au Caire. 36 personnes intoxiquées par ces sandwiches avariés. En même temps, s'ils n'étaient pas avariés, ça aurait peut-être marché. Ce qui est terrible, c'est que peut-être ça marche maintenant. Pourquoi ? C'est-à-dire que les types sont à l'hôpital, mais ils bandent. C'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être le fait. Il n'y a qu'un produit qui marche. Et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas en vente libre. C'est les ailes de mouche. Oui ? Quoi ? C'est vrai ? Les ailes de mouche pilées, mais une certaine race de mouche. Oui, qu'est-ce que tu racontes, Jacques ? On prend les ailes d'une mouche qu'on t'arrive, après il lui aura demandé la permission, on pile ses ailes, et on en prend un minimum. Et alors c'est arrivé à un couple, et pour la première fois, l'homme a sodomisé la femme. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir, mon chéri ? Il dit, c'était une mouche à merde. Oh ! Oh ! On se retrouve après slash nos 17h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Valérie Mérès, avec Claude Sarraute, Jacques Martin, Yvan Levoloc, Jean-François Derecht, et Jean-Claude Carrière. Vous vouliez dire, Jacques ? On se gêne pas jusqu'à maintenant. Ah non, on est remarqué. C'est pas le genre de la maison. Non, d'abord. Pour déconner un peu, pour commenter l'actualité. Et être sérieux parfois aussi. Oui, oui, surtout délicat. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quand même notre première mission. On a bon. Tiens, trois gendarmes ont été blessés lors d'une rêve partie dans le Languedoc des incidents. Donc, pendant cette rêve, ils rassemblaient 5000 personnes au Gros du Roi. Au Gros du Roi. Ah, on dit pas Gros ? Non. C'est le Gros du Roi. C'est le Gros du Roi. Non, moi je connais un Gros du Roi. Non, Gros, Gros. Gros du Roi ? Gros. G-R-A-U. Je le certifie, j'habite à côté. Ah, ben vous étiez alors à la rêve partie ? Ben non, j'étais pas là. C'était ce week-end, là. Oui, oui. Non, non. Mais j'en ai entendu parler. On en parle beaucoup. Vous allez voir vos propriétés la semaine prochaine. Le Gros du Roi est très près d'Aiguesmortes, qui est une ville close, une ville fermée. Et toutes les villes entourées d'Aiguesmortes ont toujours eu mauvaise réputation. Une réputation comme ça de débauche, de contenir beaucoup de bordel, beaucoup de parties de ce genre. Vous voyez, ça continue. Moi, je trouve ça dégueulasse d'avoir interdit cette rêve partie. Ils avaient quand même le droit de s'amuser un peu, ces Kurdes. Mais ça nous amène quand même à un sujet du week-end. Effectivement, les Kurdes, moi j'ai vu, c'est assez impressionnant, j'ai vu des Kurdes à Paris. Certainement, ils étaient en transfert entre deux pays. ou peut-être la région Île-de-France, où je crois qu'ils vont être accueillis. J'ai vu effectivement tout un défilé de personnes avec leur barda sur les épaules. C'est très émouvant. Je n'avais jamais vu ça, moi. Bon, les gens qui ont connu la guerre, l'exode, tout ça, ont connu ça. Mais voir ça à Paris, c'était assez étonnant. Vous avez suivi cette affaire d'enfin ? Oui, j'ai suivi. Mais moi, ce que je trouve absolument désolant, c'est que de nouveau, la mafia s'est emparée d'eux et que tous ceux qui ont été acheminés vers la Suisse et l'Allemagne, ils ont dû payer de nouveau pour être refoulés encore une fois. Mais il y a aussi la mafia des chauffeurs de taxi qui propose des courses intéressantes pour aller jusqu'à Munich. Ils prennent combien ? Je te fais un aller-retour dans la Mercedes. Enfin, le gouvernement, spontanément, on va faire le geste. Il va dire, on vous accepte. Nous sommes le pays et le mieux payé. J'attends ça, moi. C'est vrai ? Oui, parce que ce serait dégueulasse de réembarquer ces enfants. Tu as vu la tête des mômes ? Oui, oui. Ces jeunes femmes, ces jeunes gens, et de les renvoyer là-bas ? Mais moi, je crois que c'était fait. Mais non ! Mais si, mais si, mais si. Ça va s'arranger. Sauf qu'il y en a qui préfèrent aller en Allemagne ou en Suisse. Il y a 500 000 Kurdes en Allemagne. Ils ont une chance de connaître quelqu'un dans cette communauté énorme. Alors, on est là, quand même, en tout cas, à dire, il faut les accueillir, il faut les accueillir. Vous êtes prêts à prendre une famille kurde chez vous ? Non, absolument pas. Je le dis très sincèrement. Alors, nous, on ne va pas jusque-là. Mais on fout tellement d'argent en l'air qu'on peut bien en donner un petit peu moins au canon pour accueillir ces familles. Derek ? Oui, mais il n'y a pas besoin de les prendre chez soi parce que, vous avez vu, ça tombe bien, le guide Michelin qui vient de sortir. Oui. Donc, bon, comme ça, ils savent aller manger. Vous savez que c'est le fond de notre race. Regardez bien, ils nous ressemblent. Les Kurdes ? Oui. C'est-à-dire ? Ben, c'est l'ado-européen, c'est eux, l'épicentre. Ah oui ? Oui, ils devraient s'appeler Dupont, Martin. Si j'ai un kurde qui s'appelle Martin, je le prends tout de suite. Oui, oui. Vous disiez à propos des taxis tout à l'heure, le bloc, on n'a pas terminé sur ce sujet. Il y a des chauffeurs de taxi qui, là-bas, sur la construction. Ils ont spontanément proposé, mais d'une façon pas très gratuite, d'emmener des familles en Allemagne. Oui, oui, tout à fait. Mais pour quel prix, alors ? Ah ben, je ne sais pas combien ils peuvent prendre. Non, mais l'église, ça s'embrouille. Ils prennent 80 balles pour aller du nord à la gare de l'est. T'imagines à Munich ? Ça va leur faire drôle. Alors, attendez, il y a des chauffeurs de taxi qui prennent les... On a même cité le chiffre de 8000 francs. Ah oui ? Ça va leur faire drôle au kurde d'écouter les grosses têtes. Oui. Mais qui est-ce qui n'a pas, dans ce métier compliqué, utilisé le taxi pour un grand voyage ? Ah oui ? Moi, je suis rentré parce que j'avais un galin à soi. Je me suis payé le taxi de Bruxelles à Paris. Sans rire. Je m'en souviens encore. Pourquoi ? Ah oui, le prix. Oh la vache. Le Var a fait ça, de Bruxelles à Paris aussi. Ils n'ont pas pu passer la frontière parce que le douani a dit non, Salomon Kenpice, il reste chez nous. Oui. C'est la guerre, hein ? Il serait trop bien déconné là-dessus, alors. S'il l'entendait. Bon, enfin, voilà pour les Kurdes partagés entre centres d'accueil et clandestinité, titre le Parisien ce matin. Je voudrais aussi parler de la fièvre afteuse. Là, c'est les vaches anglaises qui nous font une épidémie. Non, non, les moutons. Ah, les vaches anglaises. Oui, oui, tout à fait. L'épidémie est passée aux vaches, maintenant. Vaches, moutons, cochons. Adieu vos vaches. Il paraît que ce n'est pas transmissible à l'homme, ou alors c'est très rase. Alors je l'ai eu, je peux te dire. Vous avez eu la fièvre afteuse. Non, non, je l'ai aussi. Et ça, il y a très longtemps. T'as eu la fièvre afteuse ? Oui, absolument. On achetait encore le lait chez le fermier, au litre. Il était encore très à la main. Et j'en ai bu et j'ai eu la fièvre afteuse. C'est très bénin. Non, mais c'est rien du tout. C'est une maladie fulgurante, la fièvre afteuse. Manifestement, là, ils sont très inquiets, les Anglais. Vous êtes content pour eux, vous ? Moi, je n'aime pas les Anglais. Oui. Les gens qui ont brûlé Jeanne d'Arc. Oh, pour venir là-dessus. C'est une vieille histoire. Elle avait la fièvre afteuse. Oui, elle avait la fièvre afteuse. C'est pour ça qu'ils l'ont brûlée. Mais la fièvre afteuse, c'est quoi ? C'est qu'on a la bouche bourrée d'afte ? Oui. Quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. C'est bien connu que les vaches n'arrêtent pas de bouffer du gruyère. Non, mais alors, qu'est-ce que ça peut faire ? C'est du moment que ce n'est pas sur le pi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec le pi ? Eh bien, entrer. Je ne comprends rien. Je crois que ça y est, elle est atteinte. Vous aviez raison, ça se transmet à l'homme et à la femme. En tout cas, si vous avez un malaise, Claude, vous qui avez été atteinte de la fièvre afteuse, vous pouvez appeler Adriana Carambe. Elle était ce week-end avec toute la Croix-Rouge française au CNIT de Paris, à la Défense, au milieu de 3000 bénévoles pour recevoir tous leur diplôme de formateur secouriste. Vous savez qu'Adriana Carambe est la marraine de la campagne. Sachez secourir avec les gestes qui sauvent. Ah oui. S'est bien au salon d'agriculture. Pourquoi ? Une femme qui s'appelle Carambe. En tout cas, les gestes qui sauvent, c'est très très important. Moi, j'en connais un. Vous avez votre brevet, vous ? Non, mais j'en connais un. C'est quoi ? C'est tout con quand un gosse manque de s'étouffer. Il ne faut surtout pas lui taper dans le dos. Ça, c'est une connerie. Ça fait descendre encore plus vite la pièce. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se mettre derrière la personne. Ah oui, tiens, voilà. Tu te mets derrière et avec tes bras, tu lui ensers la taille. Tu passes sous les côtes flottantes. Et tu fais ce geste-là de remonter vers le haut. Et normalement, ça doit jaillir. Ça, c'est un cas bien précis. C'est pas mal, déjà. Quelqu'un qui s'étouffe. Moi, j'ai un enfant d'un an. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ce matin, il était à quatre pattes. Et je suis sûr que c'est vrai. Il a mangé la soupe du chien. Alors, qu'est-ce que je fais ? Mais ça, ce n'est pas très grave parce qu'il y a des gens qui sont tellement malheureux et qui, des fois, en viennent à acheter des boîtes pour chats dans les supermarchés. Le Kit Kat. Le Kit Kat au saumon. Oh, c'est l'heureux. Je n'irai pas dîner chez toi. Ça fait des très bonnes tartines. Moi, j'aime beaucoup. Ça vous déconneille. Il n'est pas du tout sur ma tête, je te jure. Mais ce n'est pas vrai. C'est franchement chaud, tu peux y aller. C'est vraiment bon. Il y a Kit Kat au saumon. C'est celui de l'île Saint-Louis. Attention, c'est pas n'importe quel. Non, non, justement. Espèce d'idiot de village. Et tu avais laissé les petits bêtes ? On voudrait bien savoir où tu habites, toi. Ça ne doit pas être dégueulasse. Mais attendez, franchement, Claude, vous allez au supermarché, vous achetez des boîtes. Parfaitement. Là où j'ai une petite maison de campagne, j'achète des boîtes pour un chat abandonné. Il y avait plein de chats abandonnés qui avaient lu des missiles chez moi. 19 hectares, une petite maison. Je n'ai pas pu résister à l'envie de goûter. Après, j'en ai mangé très régulièrement. Elle est délire. Elle est délire, je l'adore. Et après, elle s'étonne d'avoir la fièvre afteuse. C'est incroyable, Claude. Mais non, je t'assure. Écoute, c'est normal. Ça sent bon, tu es curieux. J'adore le saumon. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. Avec mes pauvres vieilles dents, je vais essayer. Moi, il faudrait vraiment que je meurs de faim. Pourtant, quand on a été dîné chez Claude... Eh bien, vous en avez mangé. Ce n'est pas du Kit Kat. Les jours du gala, c'est du ronron. Moi, je me suis douté. Quand j'ai vu l'écuelle à la place du verre, j'ai eu un doute. C'est incroyable, quand même. Vous n'êtes pas très... Écoutez, ça fait quand même 5 ans qu'on travaille ensemble. Je pensais à peu près tout connaître de vous. Ça, vous ne m'aviez pas encore... Mais non, je n'avais pas l'occasion. Mais voilà, je l'ai dit, c'est vrai. Mais des fois, on se demande si elle ne vende pas des trucs pour faire la maline. Non, non, non. Alors là, je peux te garantir. Un peu cabot, vous voulez dire. Un petit peu. Je connais un geste qui sauve, moi. Quand je sors avec ma femme, je laisse toujours ma carte bleue à la maison. Oui. Ça, oui. Ça, c'est un geste qui sauve. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Claude Sarraute, Valérie Mérès, Yvan Le Boloch, Jean-Claude Carrière, Jean-François Derec et Jacques Martin. Alors, un jugement pas commun. C'était au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la semaine dernière. Un monsieur, un organisateur d'une course automobile, qu'on va avoir au téléphone dans un instant, réclamait 500 000 francs de dommages et intérêts acquis. à Météo France. Pourquoi ? Il reprochait à Météo France d'avoir fourni des prévisions erronées qui, selon lui, ont dissuadé le public de se rendre à la manifestation sportive qu'il organisait, c'est-à-dire une course de côte. C'est bien ça, monsieur Oriacon ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Mais c'est tout à fait ça. Nous organisons la course de côte internationale championnée d'Europe de la montagne au Mont-d'Orch en Mont-sur-Lac tous les ans depuis un certain nombre d'années. Et nous avons, cette année, eu un gros incident avec la météo. Toutes les prévisions météo, à partir du début, où elles ne sont pas certaines, puisqu'il y a les affects d'un coefficient 3 sur 5, 4 sur 5, etc., étaient complètement apocalyptiques. En gros, je résume là, votre pensée, la météo avait annoncé des gros orages, et ça veut dire qu'il y a moins de public qui est venu assister à votre course. Ce qui est très grave, monsieur Oriacon, c'est qu'il l'a annoncé non seulement au début avec des réserves, mais à une période où ils ne font aucune réserve, où c'est du 100%, y compris le dimanche matin de la course, il était décrit qu'à partir de la mi-journée, il y aurait des orages importants sur le massif du Sensi. C'est quand même assez original, elle a quand même porté plainte contre Météo France, parce que la météo s'est plantée et que les gens ne se sont pas déplacés. Pensez vraiment que s'il n'y avait pas eu ces prévisions météo-là, vous auriez eu plus de monde ? C'est absolument évident, monsieur Ruquet, c'est à 1200 mètres d'altitude. Dès qu'à la moindre inverse, avec du vent, c'est absolument des conditions hivernales. Et les gens téléphonent maintenant énormément à l'Audiotel, qui est une magnifique machine à sous de Météo France, et ils ont eu des prévisions erronées, ils ne sont pas venus. Beaucoup l'ont regretté parce qu'ils ont vu après qu'il y avait des photos en plein soleil. Il n'y a pas eu une goutte de pluie sur la route. Une voiture démontée avec des pneus pluie. Et pourquoi vous ne faites pas cette manifestation au mois de mai ? Vous aurez moins de problèmes ? Non madame, c'est au mois d'août, le temps est encore meilleur à nous. Mais nous sommes en montagne, à 300 mètres d'altitude. Valérie, c'est bien d'essayer. Parce que, d'accord, vous faites le procès six mois plus tard. C'est ça. Ah non madame, c'est dans sa grande sagesse, la justice est très lente. Nous avons fait le procès immédiatement après, c'est-à-dire à la fin août 99. Mais nous sommes bien obligés d'attendre que notre tour arrive. Claude, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est incroyable. Tout ça, il a raison. Ah oui ? Comment ça ? Ça manque à gagner, formidable. Jean-Claude Carrière veut intervenir. Oui, je crois qu'à ce moment-là, pourquoi s'arrêter à la météo ? On pourrait aussi faire des procès aux astrologues, à tous ceux qui prédisent l'avenir, aux sondages politiques, à tous ceux qui se trompent. C'est excellent, mais ça n'a pas des conséquences matérielles et directes comme ça. Là, c'était évident. Je suis désolé, monsieur, si on me dit, aujourd'hui, ne sortez pas parce que vous allez avoir un accident de voiture dans l'horoscope du Parisien, que je ne sors pas, puis que finalement, je vous commande mon appareil. Jacques Martin veut intervenir. Monsieur Martin. Monsieur, à quelle heure avait lieu cette course de côte ? Toute la journée du samedi et toute la journée du mois. Et vous n'avez pas vu venir de mauvais temps ? Il n'y en avait pas. Il a fait un temps somptueux et magnifique, alors que le matin même d'une manifestation, la météo dissuadait tous les gens de la région. Et vous n'avez pas eu le temps de faire cette course de côte en pleine ? Eh bien, jusqu'à présent, on n'a pas réussi, parce qu'en pleine, on fait le circuit fermé, ce sont des circuits de vitesse. Le Moloch, vous en pensez quoi ? Vous, le Moloch, vous utilisez la météo de temps en temps ? Ben oui, j'utilise la météo pour savoir s'il va y avoir de la neige, s'il va y avoir du vent, mais ça se gourre souvent, la météo, et puis il faut bien s'arranger avec ça. Mais non, mais sans déconner, vous attendiez combien de personnes à votre petite course de côte, monsieur ? Oh, mais c'est une course de côte petite, vous êtes trop modeste, c'est une course de côte du championnat d'Europe et de France, de la montagne. Il y avait 25 000 personnes prévues, il n'y en a que 10 000 qui sont venues. Mais alors, par exemple, ceux qui sont venus pour vendre des merguez et tout ça, vous allez les rembourser après ? Ah mais les pauvres, ils n'ont pas fait un copec. 2 millions d'appels par jour, certains jours d'été, à 5 francs l'appel. Oui, mais est-ce que vous allez les rembourser après si vous gagnez ? Ça fait 10 millions de francs. Oui, mais est-ce que vous allez les rembourser après si vous gagnez de l'argent, les vendeurs de merguez qui sont restés avec des merguez sur le dos pendant des années ? Le monsieur parle de l'argent que fait la météo. Mais de toute façon, il ne paie pas le même droit de place s'il fait beau ou s'il fait mauvais. Voilà un organisateur de course de côte qui est remonté en tout cas. Non mais il a raison parce que la météo, bon, si au moins elle se trompait tout le temps, je dis bon, tu ferais l'inverse de ce qu'elle dit, mais elle ne se trompe pas tout le temps, et en plus quand elle se trompe, elle ne prévient pas. C'est ça qui me rend. C'est ça le bordel, oui. Monsieur Ruckier, je peux parler ? Oui, bien sûr. Oui, mais pas longtemps. Le reproche essentiel qu'on fait à la météo, c'est de donner comme certaines à J, c'est-à-dire le jour où vous appelez, c'est J, c'est aujourd'hui, plus 2, ils ne font aucune réserve, ça veut dire que c'est du 100%. Et c'est comme ça qu'ils ont beaucoup de clients, et ils se partagent la galette avec le gouvernement, bien sûr. Avec France Télécom, monsieur. Oui, oui, et puis toutes les filles qui font la météo couche. On vous remercie, monsieur Derek. C'est pareil, dans le cinéma, des fois, tu fais des films, t'attends 4 millions de spectateurs et t'en as 10 000. Oui, à cause de la météo. Et s'il pleut, les gens ne peuvent pas aller au cinéma. Ou alors, il y en a qui disent que la pluie est favorable, d'autres qu'elle est défavorable, là aussi, on ne sait pas. En tout cas, voilà un procès original. Ah oui, moi j'aimerais bien connaître la suite. Ah oui ? Je vous interromps parce qu'on a quelqu'un au téléphone que vous connaissez tous et qui a été mis à l'honneur lors de la soirée des Césars. Monsieur Daricol, bonjour. Comment ça va ? Très bien. Bonjour. Comment vous savez ce que vous voulez dire ? Comment vous savez, là, que j'ai eu un César, là ? On se renseigne. Jacques Martin, vous connaissez bien Daricol ? Oui, oui, il est biarro, comme moi. Ah, il est biarro comme vous ? Oui, tout va bien. Non, il est aussi biarro ? Oui, je suis là maintenant, définitivement. Alors, dites donc, il fait beau, hein, vous avez vu ? Mais ça, à vous dire, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Bah rien, parce que moi, je suis très heureux de vous avoir au téléphone. Pourquoi on vous a remis ce César ? Ah bah ça, je n'en sais rien. C'est pas à demander à ceux qui ont eu l'idée de me le remettre. Je ne le mérite pas du tout. Ah bon ? C'est ma conviction profonde. Mais j'ai eu, c'est tout agréable de l'avoir. Mange d'abord, ça ne sert à rien. Et puis, voilà. Bah c'est joli quand même. Oui, c'est surtout très lourd. Étiez-vous ému ? C'est près de 7 kilos. Étiez-vous ému ? Non, pas du tout. Bah d'ailleurs, je l'ai dit, là, je l'ai dit. Oui, j'ai vu. J'ai dit, j'ai un sentiment de... Je suis physique, mais j'ai fait ça pour dire un peu le contraire de ce que disent tous ceux qui ont des récompenses là-bas. Je suis très ému, je suis au bordel, là. Mais tout ça, moi, je l'ai pris à la blague. Bah c'est évident. Et puis, j'ai parlé aussi d'une espèce de barre qui remontait vers mes vaisseaux coronaires qui atteignaient ma valvule stupide et puis échouaient dans mes valvules sigmoïdes. Comme quoi, c'était pas très profond. Moi, je trouve ça fantastique qu'on vous ait remis un César donnant. Mais est-ce que ça va relancer votre carrière cinématographique ? Pas du tout, ce qui s'appelle, mais pas du tout. Pas du tout. J'avais avant, j'avais trois propositions de films pour cet été. Et depuis que j'ai le César, je ne sais pas si on passe des commandes et d'ailleurs. Ils n'ont pas annulé les contrats. Mais on met ça parce que, en fait, je n'ai pas de remerciements à effectuer. C'est surtout à eux, à me remercier, étant donné que je suis l'un des rares survivants et ils foutent ça aux plus vieux en général. Ça vous inquiète, finalement, qu'on vous donne un César donnant ? Non, pas du tout. Ben non, parce que souvent, vous avez raison, on donne un César à la fin. À la fin, oui, oui, pour dire, ben voilà, merci, vous avez bien travaillé, allez vous coucher. Moi, je suis ravie, je m'appelle Claude Sarraute et je t'adore. Tu es formidable. Moi aussi, je vous adore. Et alors, à chaque fois, quand je fais mes courses, pendant le matin, j'embrasse une dame charmante. Oui. Et je crois que c'est vous. Tu crois ? Et ils s'embrassent en disant, mon Dieu, vous avez du talent, je t'ai vu la télé, je vous t'admire, bravo. Et puis, alors, je me suis rendu compte hier matin que ce n'était pas du tout vous. Voilà. Vous êtes plein de talent, tous. Jean-Claude Carrière, vous souhaitez une bonne journée. Jean-Claude Carrière voudrait vous dire un mot, Darry Cole. Non, je voudrais dire que bonjour d'abord. Bonjour après. C'est vrai qu'il a tout à fait raison, Darry Cole, de s'inquiéter pour les trois films de cet été. Oui, parce que les producteurs de ces trois films savent que maintenant, il n'aura pas le César l'année prochaine. Ah bah oui. Il faut y penser aussi, étant donné qu'il l'a eu cette année. Vous le connaissiez, Darry Cole ? Je le rencontre comme ça, oui. Hélas, jamais travaillé ensemble, pas encore, mais ça viendra. C'est quoi les films de cet été, on peut savoir ? Non, je n'ai pas les titres. Je suis en retard, j'ai rendez-vous maintenant avec le metteur en scène. Alors, on vous souhaite un bon rendez-vous et puis on espère vous avoir un jour autour de cette table avec nous. Merci, Darry Cole. Avec grand plaisir. Vous êtes drôles. Il ne vous fait pas marrer, Darry Cole ? J'ai revu Le Triporteur l'autre jour à la télévision, il y a du troisième, du quatrième degré. Franchement, j'avais un souvenir de gamin, c'est des petits films et tout ça. Mais il y a vraiment un humour incroyable, des films de Pinotto, Claude Pinotto, je crois que c'est celui que j'avais vu. Je crois qu'il y a une scène dans le film où à un moment donné, Darry Cole est insulté par un mec. Alors, il répond au type, mais et toi, t'as vu ta chemise ? Et puis, mais qu'est-ce qu'est là ma chemise ? Et bien, il y a une sale gueule qui est au-dessus. Je trouve ça, ces dialogues-là, j'adore. Surtout que Darry Cole est un type qui fait très souvent, qui améliore les dialogues. Ah oui, j'imagine qu'effectivement, il a dû transformer. Vous avez travaillé avec lui ? Moi, oui, dans un film de Mocky, Ville à Vendre, on était ensemble. Enfin, on n'était pas que tous les deux, il y avait du monde. Oui, oui, dans les films de Mocky, il y a toujours beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'il est tout le temps décalé, quoi. Dans la vie aussi, il dit des trucs et on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est du lard ou du cochon. Mais il a la qualité naturelle de la force comique. C'était un pianiste à l'origine. Oui, oui, très bon. Et quand il a pris la parole un jour, la légende le raconte en tout cas, pour dire quelque chose au public, pour prévenir qu'un autre artiste allait être en retard, il a vu que tout le monde riait. Riait, oui. À sa façon de parler. C'est un joueur de billard extraordinaire. Quand je dis que c'est un homme qui est agile des doigts, c'est vrai, c'est un garçon extraordinaire à l'aise. Dommage qu'il soit mort, c'est vrai. Non, on en parle comme si vraiment, là, il venait de mourir. Je voudrais vous emmener au Brésil à une petite samba. On a ça dans le coin ? Parce que c'est le carnaval là-bas, à Rio. Je ne sais pas qui le déja. Le carnaval partout, pas seulement à Rio. C'est vrai ? À Venise ? À la Garenne-Boson. À Berlin. 336 000 touristes sont attendus à Rio pour assister au carnaval. On peut nous laisser de la musique en fond parce que c'est trop bon. Vous êtes déjà allé à Rio au carnaval, Jean-Claude Carrière ? À Rio, oui, mais pas au carnaval. Pas au carnaval ? Non, non, pas encore. Ça doit être quelque chose. Vous connaissez le carnaval de Nice ? J'ai été plusieurs fois, mais pas pour le carnaval. Non, non, non. Je trouve que... Au contraire, je l'éviterais plus tôt. Exactement. Il faut éviter le carnaval. On se fait écraser. C'est une entreprise commerciale faite vraiment pour les touristes. C'est celui de Rio maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement envie de danser si on regarde bien Rio, parce qu'il y a une petite misère crasse. qui vraiment vous dégonfle de... Ah oui ? Ah oui, moi j'ai été alarmé de voir tant de misère à deux pas des palaces. Il faut éloigner la misère des palaces. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a de la misère si près des palaces ? Non, non, mais ça se jouxte. Moi, je l'ai vu le carnaval de Rio, mais à Clermont-Ferrand. Ah oui. Très bien. Et le défilé des écoles de Bourré, ça vaut le défilé des écoles de Sorbat. C'est comment cette chanson ? Si tu vas à Rio... N'oublie pas de monter là-haut. Merci de terminer. On a plus la petite musique de carnaval ? Qu'est-ce que c'est bien cette musique ? Ah, c'est tellement bien. Qu'est-ce que c'est rythmé ? Oui, on dirait le service militaire avec un peu de coke. Allez ! Là, on se croit vraiment de suite, là, dans les alpages. Allez, tous à poil. C'est pas mal, là, regardez le bonheur qui l'a un peu plus. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. C'est vrai que dès qu'on entend ça, on se trémousse. Ah, c'est fou. Je crois bien pourquoi l'habitif qu'il n'y a pas faute, hein. Oui. Allez, on se retrouve après le journal de 17h30. On va se gêner jusqu'à 18h, la dernière ligne droite, la dernière demi-heure, avec Valérie Mérès, Claude Sarraute, Yvan Le Moloch, Jacques Martin, Jean-Claude Carrière et Jean-François Derecq. Un peu de musique, tiens, puisque nos deux spécialistes musicaux sont là. Désolé pour vous, Jean-Claude, mais nos spécialistes musicaux ici. Deux générations différentes, certes, mais tout de même, c'est Jacques Martin d'un côté et Yvan Le Moloch de l'autre. Alors, j'ai des choses à vous proposer. Vous allez me donner votre avis. Même si vous n'êtes pas d'accord, tous les deux, je le sais. Moi, tout ce qui est techno, je laisse à Jacques. Je ne sais même pas ce que c'est. Alors, je commence par une chanteuse, ça, c'est vous qui devez connaître, je pense, Le Moloch. Elle s'appelle P.J. Harvey. Ça vous dit quelque chose, ça ? Je dis Harvey, elle va être à l'Olympia, cette fois-ci, c'est ça ? Ce soir, elle est à l'Olympia, c'est la nouvelle coqueluche du rock anglais, elle a 31 ans. Alors, il paraît que c'est complet. Tout le monde parle de cette anti-pop star qui devient, alors, paraît-il, de plus en plus sexy. On nous raconte dans Libération et dans Le Parisien sa nouvelle tenue de scène. Une robe claire, translucide, généreusement ouverte sur les cuisses, talons aiguilles. Il va y avoir du taf, quand même, pour la rendre possible. Ah bon ? Parce qu'elle n'est pas... Elle est un peu anguleuse. Ça veut dire quoi, anguleuse ? Elle n'a pas les formes où il faut. Ah oui ? Mais si elle chante bien. On écoute, on a un extrait de P.J. Harvey. La parenté avec Patti Smith, au niveau de la voix, est incroyable. C'est extraordinaire. Jacques, vous vouliez dire ? Oui, l'un, je l'y vois. P.J. Harvey, ce soir à l'Olympia. Et puis, après, elle passera par Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans, Rennes, Strasbourg, Toulouse. C'est dire que, donc, elle fait une tournée à travers notre doupie. Félicie ? Je ne connaissais pas, mais c'est vrai que vous ne me l'auriez pas dit, j'aurais cru que c'était Patti Smith et j'adore. Bon, voilà. Vous me l'avez dit, j'ai écrit aussi. Comment vous l'appelez ? P.J. Harvey. Ah, j'ai compris, P.J. Harvey. Ah, vous, c'est les petits éconniers et les petits gervets. Pas petits gervets. Ah, je suis allé voir petits gervets à l'Olympia. Ah, super. Ah, vraiment. Alors, plus classique, là, elle est madrilène, espagnole, donc, mezzo. Et elle passe ce soir en récital à la salle Gavaud. Là, c'est plus vos fréquentations, Jacques Martin. Elle s'appelle Teresa Berganza. Connaissez-vous ? Berganza est une des chanteuses les plus internationalement connues. Ah oui. Et c'est une très, 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 très belle voix d'opéra. Oui. Connaissez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça va aussi, hein ? Oh, il y a des toréros vindicatifs derrière. Ah, c'est... Qu'est-ce que... À la moment où il y a dit, j'aurais écrit que c'était pas Tismique, moi. Ah, bah. Elle s'appelle Teresa Berganza. Vous la connaissiez, Jean-Claude Carre ? Elle a été peut-être la plus célèbre Carmen de tout le temps. Carmen, bon, oui. C'était un mezzo magnifique. Vous êtes comme moi, vous ne connaissiez pas Teresa Berganza ? Ah, moi, oui. Non, Berganza, quand même. Non, je ne connaissais pas les plus belles voix du monde. Ah, oui. Le Moloch ? Je suis ravi de la découvrir à l'ombre de mes aînés. Je vais citer une chanteuse que Jacques Martin ne connaît pas. Est-ce que tu connais Gougouche ? Non. Non, et c'est une énorme star iranienne. Gougouche. Qui a une cinquantaine d'années, 48-50 ans, qui est en train de faire une tournée mondiale. Elle a resté 20 ans en Iran après la révolution. Elle est fantastique et elle va faire, le mois prochain, le Zénith à Paris. Et c'est déjà bourré. J'irai. Gougouche au Zénith. Gougouche. A ne pas manquer. Vous vous foutez de notre gueule. Non, non, non. Vous verrez. Qui va nous croire ici ? On fait un pari. Ceux qui croient que Gougouche est une chanteuse, je vais là-bas. Gougouche arrive, je ne sais pas. J'ai un petit enfant. Je m'appelle Gougouche. Je n'ai pas une chanteuse, Gougouche. Elle est aux Etats-Unis, au Canada en ce moment. Elle fait une tournée mondiale. C'est une énorme star. Cela dit, on se méfie parce qu'à la dernière fois que vous nous aviez conseillé un film iranien, oui, on y est allé. On a regretté. Oh, mon Dieu. On a regretté. Je vous ai maudit. D'ailleurs, vous n'avez vu, vous n'êtes pas revenu depuis deux mois. C'est pour ça. C'est du quel film ? C'était quel film ? Oh, mon Dieu. C'était un type. Il montait sur une colline hier. Descendait. Ah, oui. Il s'appelait Sisyphe. Ah, le tableau noir. Comment ça s'appelait ? Ce n'est pas le tableau noir, non. C'est pas Krastinami ou Krastinami ? Krastinami, oui. Oui, c'est un film très léché. Je me suis rarement embêté autant au cinéma, Jean-Claude. Eh bien, pas moi. On peut avoir des goûts différents. Oui, bien sûr, Jean-Claude. Mais je ne vous redemanderais plus alors. Mais pourquoi les films iraniens sont automatiquement géniaux ? Il y a sûrement des tas de cons chez les Iraniens. Il y a beaucoup de films iraniens qui n'ont pas de prix dans le festival. Autant que chez nous. Il y a bien un Max Pécasse iranien. Avec Goubouche dans le premier rôle. Goubouche. Goubouche. C'est son prénom, Goubouche. Pourquoi je vais finir parmi ? Elle s'appelle Pannier. Goubouche Pannier. C'est son nom de famille. J'aurais voulu la trouver, Jean-Claude. Goubouche Pannier. Cette chanteuse arabe extraordinaire. Oum Kalsum. Oum Kalsum. Moi, j'y allais d'un mauvais pas. Et puis, j'ai vu cette femme. Je n'oublierai jamais ça. Moi, ça, c'est l'immense star de la chanson arabe. C'est une immense star. Et elle, c'est son vrai nom, alors. Oum Kalsum. Oum Kalsum. C'est son prénom, c'est El Afet. El Afet. El Afet. Oum Kalsum. D'être pour moi un bon. Il faut le couper. Excusez-moi, Jean-Claude. Non, non, non. Je ne suis pour rien. Non, je sais que je vous ai choqué. Non. Pour moi, vous êtes une sorte de puits de science, un homme omniscient. Et alors, j'écoute tout ce que vous dites comme ça et bêtement, j'y vais, moi. Parce que tu ne parles pas l'Iranien. Ah, c'est peut-être ça. C'est la traduction qui m'a... Oui, quand on va voir ses films, il faut y aller. Ah, vous, le bodoc, vous êtes pareil. Vous écoutez Jean-Claude avec un peu comme... Oui, mais je ne vais pas pour autant voir les films qu'il conseille. Bon, enfin, voilà pour... Ah non, j'avais encore autre chose à vous proposer dans la musique. Un garçon qui s'appelle Raphaël, dont on nous dit le plus grand bien dans le Parisien ce matin, parce que lui aussi est sur scène, ce soir à 21h, dans un endroit que je ne connais pas, qui s'appelle La Seine. Ça tombe bien. C'est au métro... Non, ce n'est pas La Seine, Le Flop, c'est La Seine. La Seine. Il s'appelle Raphaël et il paraît qu'il est entre Brel et Bowie. Ça fait de la marge, remarquez. Et on nous le conseille un peu partout. Son album s'appelle Hôtel. Son album s'appelle Hôtel de l'univers. On écoute. Le temps de faire son lit. Le temps d'y voir un peu plus clair. Il fera des joies nuies. Le tour a plié, nos affaires. Le vent souffle toujours. Depuis qu'on est devenus sourds. Jusqu'on n'a rien à faire. Et c'est des jolis verts. Laisse faire. Ça fait de Raphaël, ça a l'air pas mal. Pas mal du tout. Ah oui. Il aura du mal à vendre ses t-shirts. Pourquoi ? Une note et les deux accords avec. Mes enfants, ça vaut pas l'ouverture de... Je ne repère pas ces trucs-là musicaux. Vous dites une note. Et avec l'accord A. Ah oui, évidemment. C'est des paroles intelligentes. On n'écoute pas les paroles. Mais moi, je n'aime pas les chansons intelligentes. Pourquoi ? Je ne sais pas moi. Parce qu'ils ne comprennent pas. La chanson, ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour être intelligent. C'est vrai ? Oui, ce n'est pas fait pour flirter. C'est fait pour... Oui, oui, je suis d'accord. C'est fait pour se dire, tiens, tu te souviens, on s'était rencontré là-dessus. Puis c'est assez créatif. Oui, c'est ça. Allez, on change de sujet juste avant la pub. Le palmarès des urgences. Ça paraît curieux, mais vous allez voir bientôt dans Science et Avenir, le mensuel que vous connaissez. Un palmarès. On nous en donne quelques résultats déjà dans le Parisien ce matin. Des services d'urgence au banc d'essai. Vous savez que les hôpitaux attendent toujours ça avec impatience parce que c'est les plus ou moins bons classements. Ça vaut d'ailleurs un dessin de rançon dans le Parisien assez rigolo. On voit une ambulance qui fait pas un pont, pas un pont. Et à l'intérieur, vous avez un type qui conduit l'ambulance, l'ambulancier. Et qui dit, si vous avez un hôpital et un itinéraire favori, vous pouvez l'indiquer aux chaussures. Alors où est-ce qu'il vaut mieux mourir ? C'est ça. Alors écoutez, les bons, par exemple, c'est à Aulnay. Vous avez un très bon... C'est d'à côté de chez moi, on peut y aller. Vous avez un très bon CHU à Aulnay. Vous avez aussi à Bondy, un très bon... Vous avez les temps d'attente aussi. De 20 minutes à une heure aux urgences, ça c'est plutôt pas mal. Plus d'une heure. Vous avez ceux qui sont plus d'une heure, ça c'est terrible. Par exemple, à Paris, CHU Tenon. Là, il faut attendre plus d'une heure. À Saint-Denis, plus d'une heure. Donc là, il faut appeler avant. Je suis en train de bricoler. Je vais rire de me recevoir un parpaing sur la gueule. C'est ça. Bon, grand-mère, j'appelle, prépare-toi. C'est série qui est déjà allé aux urgences. Tout le monde en a vécu ça. Vous avez un souvenir, comment vous ? Bon, oui, j'y suis allé il y a 10 jours. Pour ? Vachement indiscret. Non, début de septicémie. Ça ne fera rien. Un vieux clou rouillé qui était rentré dans ma main. Mais vous, on vous a reconnu peut-être, on vous a fait passer vite. Oui, mais quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Le mec qui me dit, je ne vous endors pas, vous êtes un breton, vous n'êtes que... Ça a de la couille un breton, c'est pas une tarouze. Ça ne fait pas mal la piquette. C'est le revers de la médaille, ça. Moi, ce que je n'aime pas dans les hôpitaux, c'est les infirmières. Pourquoi ? Celles qui font qu'être malade, c'est retourner à l'enfance. C'est-à-dire ? Il a fait pipi ce matin ? Oui, oui. Il veut qu'on lui lave les féfètes. Mais aux urgences, on ne fait pas les féfètes. Il parle comme ça, les infirmières maternelles, il va mourir, les messieurs. Ce qui est marrant, c'est quand tu as une réputation d'humoriste, alors tu arrives, les gens ne te voient pas, ils font la gueule. Ouais, c'est pourquoi, ils te voient. Ça se marraie, tout un espèce de vieux pansement qui dégoulit le 200. Alors, je vous ai dit l'autre jour, comment il est, Riquet, il est sympa ? Et l'autre, comment il s'appelle, le grand, il est rigolo. T'es là sur ton branquin, soignez-moi maintenant, il est temps. Il faut rien dire ici, on a dit à l'antenne, jeudi et vendredi, que j'avais un chien qui s'appelait Rebelle. Eh bien, écoutez, jusqu'alors, parfois ça fait plaisir quand même, les gens qui vous reconnaissent, eh bien, ce week-end, dès que je sortais, puis c'est mon chien, je n'existais plus. Et tous les gens venaient et disaient, mais c'est Rebelle, on a entendu parler de lui. Vraiment, j'ai les glandes. Il n'existe plus, la vedette, c'est Rebelle, maintenant. Ah, ça fout les boules. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est les dix dernières minutes, avec Claude Sarraute, Valérie Mérès, Jacques Martin, Yvan Le Moloch, Jean-Claude Carrière et Jean-François Bérecq. On parlait des urgences juste avant la pub, et vous disiez, finalement, quand même, c'est pas mal, les urgences. C'est plus que pas mal. Quelle que soit l'heure à laquelle t'arrives, si tu tombes pas trop mal, que tu sois loque du ou prince, il y a toujours un mec qui va te soigner, et des gens qui vont t'accueillir dans la mesure du possible, et qui sont là jusqu'à des heures pas possibles, et toujours à ta disposition. Et là, moi, je suis content de payer des impôts, quand c'est comme ça, quand on peut me soigner sur le champ, sans me demander si j'ai de la thune, sans me demander mes papiers ou quoi que ce soit. Moi aussi. C'est ça, formidable. Moi aussi. Bravo, je vous l'ai dit. Formidable, bravo. Il y a plein de trucs, oui, bien sûr, bien sûr, mais il y a plein de trucs pour lesquels on paye des impôts qui ne sont pas des urgences non plus. C'est bien ce qu'il a dit, le petit Yvan. Il est très bien. Aux prochaines élections, je veux pas. Oui, parce qu'aux Etats-Unis, urgences, c'est qu'à la télé. Aux Etats-Unis, il y a intérêt à venir avec sa carte de crédit. Ah oui. Ah oui ? Et alors les prix, je dis pas. Ça coûte cher, la médecine. Oh là là. Très, très cher. On parlait des gestes qui sauvent tout à l'heure. Eh bien, il y a une petite fille de 4 ans qui a eu un geste qui sauve pour sa maman. Je ne sais pas si vous avez lu et entendu ça. Ça se passe à Mani-en-Vexin, dans le Val-d'Oise. La maman décide de mettre fin à ses jours. Et la gamine voit la maman par terre. Et là, elle fait le 18. On se demande encore comment. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Elle fait le 18. Et évidemment, grâce à l'appel, on arrive à localiser l'endroit où se trouve l'enfant. Elle ouvre la porte au premier secours. et on réussit à sauver sa maman. Évidemment, la gamine de 4 ans n'a pas su dire pourquoi elle avait composé le 18, à votre avis. Alors, tu sais que c'est arrivé en Angleterre, il n'y a pas 3 semaines. Le gamin avait 3 ans et 2 mois. Ah oui. Et exactement de la même façon, il a sauvé sa mère. En tout cas, j'espère que cette dame n'osera plus jamais faire ce geste. Non. Ça prouve une grande chose, ça. Il y a une réponse à la question pourquoi elle a fait le 18 ? Non. Il y a une explication. Non, non. Parce que c'est les pompiers, c'est pour ça. Oui. Elle aurait fait le 12. Oui. Elle est tombée sur un renseignement et tout. D'accord, ce n'était pas ça la question d'Erex. Ah d'accord. Comment elle savait qu'il fallait faire le 18 ? Non, elle l'a fait par hasard. Moi, je crois. Ah oui ? Mais c'est le geste qu'elle a fait. Maman est malade. Les enfants jouent ça. Elle est tombée... En Angleterre, je voudrais juste ajouter ça. Le petit garçon, donc, il avait 3 ans et 2-3 mois. L'opératrice a tout de suite, naturellement, répercuté l'accident. Mais elle l'a gardée au téléphone tout le temps pendant que les secours arrivaient. Et elle a dit, est-ce que tu crois que tu serais capable... Ta maman est couchée par terre. Tu as l'impression qu'elle dort. Est-ce que tu serais capable d'aller chercher une couverture ? Et le petit gamin est monté à l'étage. Il a pris une couverture sur un lit. Il est revenu. Il a bordé sa mère. Inimaginable de l'histoire. Il a arrêté la bouffe du soir en même temps. Il est bien, ce petit. Cela dit, je suis désolé, c'est rien. Il y a 18, c'est 2 chiffres. Moi, j'avais composé 8 chiffres. 8 chiffres et j'ai discuté avec un copain. Je me demande, il n'y avait pas une histoire comme ça d'un perroquet qui arrivait à composer un numéro de téléphone. Mais je n'arrive plus à me souvenir de la chute. Ça m'a fait penser tout de suite à cette histoire. Sauf que je n'ai pas la chute, donc ça ne sert à rien. On sait déjà bien le début. Le début est marrant. Déjà, là, on se dit... Je veux nous faire le début. Allez, vas-y. Le club des Faucues autour de Ricky. Il était très bien ton début, Laurent. Et il est ici. Allez, copain. C'est un perroquet. C'est un perroquet. On lui a appris à composer. Arrête. Ce qui était vraiment étonnant dans cette histoire, c'est qu'il n'avait pas le téléphone. Je déconne. Si on peut continuer juste deux secondes. Et il paraît que quand la mère s'est réveillée, elle a baffé sa petite-fille. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Tu n'aurais pu appeler en PCV. Non, mais... Allez, on termine avec le football. Les Bleus se retrouveront demain. Les Bleus, c'est l'équipe de France de football. Ah oui, ça, on sait. Pour un match, quand même. Il y a les Bleus en handball aussi. Ah oui, mais bon. Les Bleus en rugby, Valérie. Pardon. Là, c'est du football. Les Bleus dans la gueule. Par exemple. Et demain, France-Allemagne. Un match amical. Ah, je l'ai vu en 39 ! Allez, la ligne machinaux ! Là, c'est un match de foot amical. N'empêche, il y a des boches. Alors, demain, France-Allemagne au Stade de France. Oui, ça va être une belle bagarre. Oui, quand même. On va se faire rouler dans la farine. La nouvelle entraîneur, Rudy Voleur. Pour l'Allemagne, alors. Oui, pareil. Exact. Parce que nous, on a toujours Roger Lemaire. Roger. Il est très bien. Comment vous l'appelez ? Roger. Roger. Pourquoi Roger ? Parce que, je ne sais pas, c'est un petit côté sympathique. Ça fait plus sérieux que Roger. Mon père, je vous le rappelle. Ça fait Roger. Ça fait Roger. Je vous touche tout. En fait, le foot, vous vous en fichez total. Là, j'ai l'impression. C'est un match amical. Oui, alors, on oublie le football. Non, non, on parle du football. Non, parce que j'ai quelque chose... C'est un truc qui élève l'âme. J'ai quelque chose de mieux, j'ai le tennis. Non ! Alors, Nicolas Escudé. Qui c'est ? Vous ne connaissez pas Nicolas Escudé ? Mais comment voulez-vous ? C'est le grand maigre. Voilà. Grand maigre qui a déclaré, je crois, qu'après tous les bons résultats des Français depuis le début de la saison, et ça, c'est de vacherie pour les autres, je crois qu'après tous les bons résultats des Français depuis le début de la saison, il est temps qu'on gagne un tournoi. Oui, ça, c'est bien vrai. Ça, c'est pas mal comme déclaration. Genre, bon, les autres, on en a beaucoup parlé, mais ils n'ont rien gagné, les gars. Moresmo, elle en a gagné. Récemment, Moresmo, elle a gagné. Moresmo, elle a gagné. C'est votre idole, Moresmo. Elle est très, très, très belle. Elle est aussi sympathique que belle, en plus. C'est vrai ? On le voit. C'est le genre de femme que je trouve fantastique. Bon, ben, on va organiser une rencontre, Jacques Lartin. Ah oui, je voudrais un mariage basé sur le respect mutuel du couple. J'ai quelques biens, vous le savez. Je pourrais l'inviter dans ma propriété. Il vous a fait ce genre de proposition déjà, Valérie ? Non, je suis trop timide. Il adore demander les femmes au mariage. C'est vrai ? Oui, mais remarque, ça ne m'a pas porté malheur. Il aime bien les miquets aussi, je crois. Moi, j'ai refusé parce que je ne voyais pas quel mec politique pourrait me faire après. Valérie, enfin ! Vous auriez accepté autrement ? Vous auriez accepté avec Jacques ? Non. Allez, on termine par Rastignac. Je voudrais dire un mot sur ce feuilleton qui démarre ce soir sur France 2 à 20h55. Il paraît que c'est très bien. Il n'y a que Libé qui n'a pas aimé. Libé descend le feuilleton ce matin dans ses pages télévisionnelles. Une adaptation bêtement moderne de la comédie humaine. Puisque Rastignac et les ambitieux est tiré de l'oeuvre de Balzac. C'est bien ça, Jean-Claude Carrière ? Vous pensez que c'est une bonne idée, vous, de moderniser une oeuvre ? Je ne sais pas, je n'ai rien vu de ce feuilleton. Je vais quand même le regarder avec curiosité ce soir. Pourquoi pas ? Ah, c'est tiré ? Les motifs qui poussent les personnages restent plus ou moins les mêmes. Et puis personne au monde ne connaît Balzac, ne connaît le roman de la comédie humaine. Mais non, attends. Bêtement moderne, c'est nul. Et Libé, c'est une adaptation bêtement moderne du journalisme. En tout cas, titre Libé, Balzac sous la gauche caviar, une adaptation bêtement moderne de la comédie humaine. Alors que le parisien a trouvé que c'était audacieux. L'humain trouve que c'est un monument de la littérature adapté pour la télévision de façon ambitieuse, moderne et indispensable. Non, il y a plutôt de bons papiers. Très bons papiers. Même très bons papiers. C'est l'histoire d'un jeune gars qui réussit très bien dans le monde de la radio, c'est ça ? C'est Rastignac. Oui, il est un livre qui arrive, qui est né au Havre. Et qui a un chien, je crois, c'est ça. Oh mais ça, il l'a au bout d'un moment. C'est un livre qui arrive dans la province, qui dit, je ne joue pas tout. « À nous deux, Paris ! » Très original. Il veut conquérir Paris. Cette fameuse phrase, elle existe dans le roman de Balzac. « À nous deux, Paris ! » « À nous deux, Paris ! » C'est beau, c'est un livre. Dans le père Goriot. C'est dans le père Goriot. Il apparaît pour la première fois. Et puis ensuite, il est le héros. Il faut lire Balzac. Dans l'ère émiseur des courtisans. Rastignac, alors ils disent dans l'Ibé que c'est un sosie de Guillaume Depardieu qui joue et avec lui, à côté, il y a un clone de Marc-Olivier Fogiel. Il n'y a pas les Onzi-trônes ? C'est assez incroyable. Emmanuel Poncet descend le truc de façon... Écoutez, regardez, c'est ce soir, 20h55 sur France 2. Il paraît que ça vaut le coup quand même. Et c'est en quatre épisodes. Rastignac, vous regarderez, Claude ? Oui, non, je sors. Avec qui ? Il y a soirée KitKat à la maison ? Oui. Allez, on se retrouve demain à 16h30. À demain.